Satori, tu as été un beau salopard, tu as épousé la plus belle femme du monde, tu as souillé son âme d'artiste éternelle, tu l'as détruit d'un coup de psychotrope et tu l'as abandonné. Non, tu ne t'es pas contenté de l'abandonner, tu l'as effacé, comme la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Et pour quelle raison ? Quelle ambition t'a fait commettre ce crime de lèse d'humanité ? Quelle fin pourrait être assez importante pour justifier les moyens que tu as déployés pour l'anéantir, elle ? Satori, la haine que j'éprouve à ton égard n'a d'égal que l'amour que j'ai pour elle. Que ma volonté s'enfaille de lui rendre la place qui lui revient dans le panthéon des plus grandes âmes de l'humanité ! Monsieur Riolo, vous êtes prêts ? Bonjour ! Jamais, monsieur. Madame, nous vous présentons M. Michael Riolo, écrivain et fondateur du Néonouveau Roman, dernier détenteur connu du livre, ex-détenteur plutôt. Je suis enchantée, M. Riolo, vraiment. Pardonnez mon allure un peu, comment dit-on, je ressemble à une ours. Si vous ressemblez à une ours, vous êtes la grande ours. Si vous ressemblez à une étoile, vous êtes la plus brillante. Vous êtes la croix du sud qui guide les navigateurs errants dans la nuit. Vous êtes... Pardonnez-moi. Relevez-vous, cher ami. Mon cœur est trop sensible pour autant d'émotions. Et vous ne voudriez pas que le cœur d'une vieille femme lâche à cause de vous, n'est-ce pas ? Laissez-le s'épancher, madame. Il vous doit bien ça. Que tu es cruelle, ma bonne Ursuline, au moins que tu ne sois jalouse. M. Riolo, nous n'allons pas poursuivre cet entretien très longtemps. Votre proximité immédiate l'a fait rejouter. Mais de quoi parles-tu, Ursuline ? J'arrive parfaitement à me tenir debout aujourd'hui, regarde. Lâche mon bras. Et vous, relevez-vous, M. Rayouli. Je ne peux soutenir l'éclat de votre regard. Et je sais pourtant qu'une fois parti d'ici, je regretterai de n'avoir pas été plus téméraire. Eh bien, n'ayez crainte, je ne suis pas la gorgone. Que puis-je faire pour vous remercier d'avoir sauvé le seul exemplaire du livre de ma vie ? J'aimerais. Oh, c'est terrible. Je ne sais même plus par où commencer. Le début, tout naturellement. Vous avez aimé le livre ? Votre témoignage a forgé toute ma vie. Je n'ai eu de cesse de vous retrouver pour vous signifier mon admiration, mon allégeance. Je suis votre plus fidèle héros. Pour vous, j'affronterai les tourments de l'enfer. Vous ne le méritez pas, M. Valérian. Personne n'a mérite pas. Madame, vous devez vous reposer à présent. Quelle autorité tout d'un coup, Ursuline ! Toi, d'habitude si douce et si discrète. Ursuline est morte dans un accident de chasse à l'ours en Tchécoslovaquie en 1948. C'est vrai. C'est tout ce qu'affirme le livre, madame. Vous devons le brûler à présent. Encore ! Et encore réduire les morts en cendres et les cendres en fumée. Je sens toujours cette odeur, vous savez, M. Ravensbrouche. M. Riolo doit partir à présent. Ça suffit, Ursuline. Laisse-moi en profiter. J'ai si peu de visites. Relevez-vous, M. Riolo. Donnez-moi votre bras. Allons nous promener dans le parc. Vous savez, j'ai montré la rose qui porte mon nom. Je vous remercie.